Que de ces gens misérables, et bien voilà, on sait que la quatrième place aussi maintenant n'est plus accessible pour nous, on va être à la lutte avec cette cinquième place tellement importante, oui, l'objectif, on va lutter avec Montpellier pour accrocher cette cinquième place qui nous n'apportera rien, Steve, supporter of Marseille, j'espère quand même que vous allez bien, on va débriefer ensemble ce match, OM, Raciclub2, Raciclub2 de Lyon, FC Lyon, appelle ça comme tu veux, FC Quenel, 36ème journée de Ligue 1, victoire 3-0 de Lyon chez nous, mais au calme normal, comme d'habitude, c'est parti, 58 000, 60 000 spectateurs à peu près au Stade Vélodrome, les gens ont joué le jeu, ils se sont déplacés, Ghané, Jean-Bouin, c'était plein, les virages, c'était plein, il y avait de l'animation, virage sud, les sous-swinners, leur énorme bâche, virage nord, il y avait aussi une grande bâche déployée entre les MTP, Dodgers, tout ce coin-là, et je te le montre, au CU84, il y avait énormément de messages, de contestation, Garcia démission, héros démission, et ils se moquaient du slogan, OM Champion Project, c'est légitime, là, c'est complètement à la ramasse Project, tu vois, ils en ont mis un paquet, Pipo Project et tout ce que tu veux. Les supporters ont raison de contester, je pense qu'on s'est assez foutu de notre gueule cette saison, la saison dernière, c'était la saison dernière, cette année, c'est un coup d'arrêt dans le projet, non seulement c'est un coup d'arrêt, mais en plus on va aller en reculant, et ça j'expliquerai en fin de saison. Bon, pour débriefer le match, je te mets la compo, donc c'était un 4-3-3, là, assez classique, sur le terrain, c'était très lisible dans le jeu, c'était vraiment un 4-3-3, avec un numéro 6 qui, pour moi, était plus Strootman que Gustavo, mais bon, tu peux me donner ton avis, certaines fois, ils ont permuté, j'ai trouvé Gustavo un peu plus haut dans le jeu que Strootman, et après, c'était Balotelli devant, Radonjic, et Ocampos à gauche. Bon, à la première mi-temps, assez équilibré, assez équilibré, bon, Lyon était beaucoup sur les seconds ballons, arrivait à récupérer très vite le ballon, parce que nous, techniquement, on est pauvres, on crée peu de jeu, ils étaient bien solides derrière, et ils nous prenaient très vite en contre dans le dos de nos latéraux, ou en sautant une ligne, parce qu'ils ont des joueurs qui vont vite devant, et puis ils ont leurs joueurs techniques aussi, à Warf et Kyr, tout ça. Lyon ouvre le score, ouvre le score, sur une espèce de cafouillage dans la surface, une frappe ratée, ça arrive dans les pieds de Cornet, Cornet, que ce n'est pas non plus le grand attaquant de Ligue 1, mais bon, en attendant, il est là, il résiste au retour, il résiste au retour de Camara, et puis il arrive à frapper quand même, c'est quand même pas normal qu'il arrive à frapper, tu vois, dans cette surface, et donc, ils ouvrent le score. On a quand même des occasions, il y a de la révolte, nos joueurs ne se laissent pas abattre non plus, parce que de toute façon, on se doutait bien que Lyon allait planter un but, voire deux, parce qu'ils ont des arguments offensifs pour ça, mais non, nous, ça ne réussit pas, c'est tout, rebrouillon devant, radonjique, une incursion, une bonne accélération, un retrait pour Strotman, mais qui loupe complètement sa frappe, tu vois, c'est là, tu as été recruté pour ce genre aussi, de moments d'action, où on sait qu'on ne va pas avoir beaucoup, justement, d'opportunités, et quand tu dois être présent, tu chies, quoi. Hormis ça, des frappes d'Ocampos, cadré, c'est l'un des seuls dans le match qui a été dangereux, avec un peu Balotelli, mais très discret, trop discret, et donc, on rentre à la mi-temps avec cet écart de 1-0. En deuxième mi-temps, il y a du changement, Thauvin remplace un radonjique fantomatique, le poids, je ne vais même pas l'enfoncer, parce que ce n'est pas à lui de créer l'exploit, ce n'est pas à lui de tirer l'équipe vers le haut, c'est un jeune qui arrive, qui vient d'un autre pays, tu vois, c'est quand même pas à lui de porter tout sur ses épaules, on a des cadres pour ça, tu vois. Donc Thauvin qui remplace radonjique, et qui apporte un peu plus de peps, un peu plus de mouvement, et de percussion sur le couloir droit, et puis on n'est pas loin d'égaliser encore, il y a des frappes, c'est repoussé, encore repoussé, Gustavo, ça passe à côté, une tête de Balotelli, je ne sais pas comment il fait pour ne pas la cadrer, tu vois. Il y a des opportunités. C'est vrai que le score, attention, le score, pour moi, il ne reflète pas la physionomie du match, parce que c'est sévère, on prend une fessée, en plus, on est à 10, tu vois, à la fin, mais je pense qu'à 1-1, on aurait pu renverser le match. Je dis bien si, avec des 6, tu me diras, c'est mon avis. Vu comment on arrive à tourner le match en les poussant, je pense qu'il y a moyen de renverser le match, mais c'est l'efficacité, tu vois. 17 tirs, 6 cadrés, je crois, à tourner, c'est même pas un tiers. C'est trop peu pour inquiéter un gardien comme Lopez, qui est aussi arrogant et con que ce qu'il est bon. Et c'est un très bon gardien. On prend un deuxième but. La manière dont on le prend, c'est une leçon technique, et de contre. Ça part d'Awar, qui donne un ballon, la déviation de Ndombele, je crois que c'est lui, est superbe, pour Moussa Ndombele qui venait d'entrer. Et lui, c'est ce que dit souvent la rapidité d'exécution, tu vois. Hop, contrôle, crochet tout de suite, frappe. C'est pas crochet, j'attends un peu, non, c'est crochet tout de suite, frappe. Elle est belle, Mandanda est masquée au départ du ballon. Elle est bien placée. C'est un peu la même que au Campos en première mi-temps, sauf que lui, elle est plus puissante et mieux placée. Et puis ça fait 2-0. Bon, à partir de ce moment-là, on a compris clairement que le match était plié, que ça allait être très, très, très compliqué. Alors, il y a des gens qui partent forcément, des gens sont partis à 2-0, des gens qui sont en tribune latérale, à gagner Jean-Bouin. Et là, Canal+, se fait vraiment un malin plaisir de montrer ces images de gens qui partent. Alors, c'est quelques centaines de personnes sur 62 000, mais évidemment, tout le monde pense que c'est le stade qui se vide. Ce qui est dingue, c'est que quand Paris perdait des matchs en Ligue des Champions, en championnat, Lyon, n'importe qui, ça se voit de partout, ça. On dirait que c'est exceptionnel chez nous, mais il faut un peu regarder les matchs des autres avant de parler des choix des Lyonnais, des Parisiens. « Vous partez à la 80e. » Mais banque de baltringues, quand vous perdiez contre Madrid en Ligue des Champions, vos supporters quittaient le stade aussi, Lyon aussi. Tout le monde quitte le stade avant, surtout les gens qui ne sont pas en virage, ils s'en vont avant. Des fois, ils s'en vont même quand on mène 2-3-0. Des fois, je suis en gagné, je vois. On est dans un bon match, c'est arrivé quand même, tu vois, qu'on gagne 3-0. Et les gens à la 75e, ils se lèvent. C'est comme ça, les gens qui sont en latérale, ils se lèvent parce qu'ils veulent vite prendre leur voiture, se casser. Ce n'est pas eux qui représentent l'engouement et la ferveur. Regarde ce qui se passe plutôt en virage. Et puis ça se fait à tous les stades, donc basta. Donc on prend aussi un carton rouge. Sévère ou pas, on va parler simple, c'est le règlement. Il y a une faute, c'est le dernier défenseur, c'est l'attaquant et le dernier défenseur. Si ça nous arrive à nous, on va crier au scandale s'il ne met pas un rouge. C'est vrai ou pas ? Donc même si elle est très légère, il met un peu le bras sur l'épaule, il passe devant, c'est un Lyonnais. Donc il dit, Lyonnais, en rajoute, arbitrage, pro Lyonnais, au las. Tu as une espèce de combo qui fait que tu prendras dans tous les cas un carton rouge. Je n'ai même pas sauté sur mon canapé, je ne me suis pas ambianté. J'ai dit, bon, le dernier défenseur, c'est rouge et basta. Et à partir de là, Gustavo a reculé d'un cran, on a joué à 10, Payet a remplacé Balotelli, encore un choix tactique de Garcia que je ne comprends pas. Et après, c'est Germain qui est rentré aussi pour essayer d'apporter un peu de peps devant. Mais bon, c'était trop tard qu'on a... à la fin, bon, Camara derrière, que je ne vais pas enterrer non plus parce qu'il a fait un match à peu près correct parce qu'il y avait du client en face quand même. Ils se sont fait bouger, Camara et Caletacar. Il fait une mauvaise relance, arrive dans les pieds d'un Lyonnais qui lance tout de suite cornée de frites. Il part. Il arrive quand même à s'emmêler les pinceaux. On ne le rattrape pas parce qu'il va vite. Et puis, il a justement d'un dame éclair et net. Il n'y a même pas à discuter. 3-0. Même si c'est sévère, ça ne reflète pas le match. Comme je t'ai dit, par contre, il a sorti des cartons jaunes je trouve très facile à nos joueurs et moins dans l'autre sens. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la polémique sinon on va encore passer pour des victimes. Là, on est 6e. Il reste deux matchs. Au mieux, on peut accrocher la 5e place. Je n'attends plus rien de cette équipe. Je vous l'ai dit, on peut venir 7e. Ça ne changera plus grand-chose. Je vais te dire 6e, 7e. Saint-Etienne n'a pas saisi l'opportunité de battre chez eux Montpellier. Donc, les Verts, je suis désolé pour vous. Bonneau, on n'a pas fait le job mais démerde-toi, j'ai envie de te dire. Tu n'avais qu'à gagner ton match aussi à domicile. Donc, Lyon, on la voit toute tracée pour être 3e. Et puis, je vais te dire que ce soit Lyon, Saint-Etienne pour nous, c'est la même. On s'en bat les reins puisque nous, on va finir hors Coupe d'Europe. Ce qui n'est pas plus mal pour préparer la saison suivante. Mais je ferai une vidéo pour ça à l'issue du championnat pour expliquer qu'est-ce qui va se passer, pourquoi cette saison va faire très mal en termes d'évolution sportive et financière. Surtout qu'on ne pourra pas investir énormément tant qu'il n'y a pas de vente de joueurs. Alors, quand j'entends, je vois à la radio, selon l'équipe, selon si Rudy Garcia pourrait partir, va partir. Mais les gars, il n'y a pas de selon. Mais Rudy Garcia va partir. Tu peux enregistrer ce moment et me le ressortir. Et s'il ne part pas, tu me le ressors et là, tu auras le droit de m'insulter. Mais il n'y a pas besoin d'être journaliste pour comprendre que Rudy Garcia va partir en fin de saison. Selon l'équipe, selon RMC, selon Steve, moi je te le dis, Garcia s'en va. Autant, pour les Mercato, je dis toujours attendez qu'un jour arrive, mais là, c'est clair et net qu'il s'en va. Ma courte, ce n'est pas non plus un chobard. Il va dire à Aero, pars s'il te plaît, parce qu'il y a des chances qu'il part aussi, et emmène avec toi ton Rudy. Enfin, c'est tout pour se débriefer, il n'y a rien à dire de plus. Je crois qu'on est tous blasés, tu vois, à la fin du match, hier soir, on était avec de la famille à la maison, on s'est regardés, on a zappé de chaîne, parce que tellement on est blasés, tu vois, les gens de notre âge, à trentaine et plus, 40 ans, on en a vécu des saisons comme ça. Donc vous les plus jeunes, c'est malheureux que vous voyez ça, ça vous servira aussi d'expérience pour plus tard, de vous rappeler ce genre de saison qu'on peut vivre. Et puis, il faut arriver à, comme il disait Bielsa, avaler le venin, avaler les couleurs, faire profil bas, voilà, on va vous faire profil bas, on n'est pas bon, on n'est pas bon, je le reconnais, voilà, c'est tout. Et puis, vous le savez quand même, avec moi ici, on parle foot, on est quand même là pour essayer de débattre tactique, pour parler ballon quand il y a du ballon, et vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, qui, excusez-moi, voilà, elle arrivera la vidéo quand elle pourra, mais sur Facebook, je suis un peu bloqué, je ne sais pas pourquoi, il faut que je fasse une espèce de mise à jour, je ne comprends pas, ça me met toujours service indispoible, en fait, je t'expliquerai quand ça marchera, mais ma page Facebook, supporter of Marseille, je ne peux plus publier, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite quand même à tous de passer une bonne semaine, portez-vous bien, ciao, ciao, à bientôt.